Mon invité ce soir est la première vice-présidente du parti Les Républicains. Elle est aussi la première adjointe au maire de Bordeaux. Elle fait partie des figures de l'opposition qui montent au créneau face à Emmanuel Macron. Bonsoir et bienvenue Virginie Calmels. Alors vous montez au créneau notamment pour dénoncer, je cite vos mots, une pseudo-réforme de la SNCF. Mais Virginie Calmels, quand vous voyez les blocages, quand vous voyez la détermination de part et d'autre, vous dites vraiment que c'est une pseudo-réforme ? Alors d'abord, je dois dire qu'évidemment je suis favorable à l'ouverture à la concurrence et je suis également favorable à une réforme d'un statut qui est obsolète, le statut des cheminots, qui date du début du XXe siècle et on voit bien que les conditions ont évolué. Et donc je soutiens malgré tout cette réforme. En revanche, quand on bloque le pays et quand on fait preuve d'autant de fermeté, je trouve simplement dommage qu'on ne mette pas cette entreprise en situation réellement de compétitivité et d'amélioration de son service, notamment vis-à-vis des usagers. On sait que la SNCF perd plus de 3,5 milliards d'euros par an. Est-ce que cette réforme va permettre réellement de ne plus perdre ces 3,5 milliards d'euros ? Et la réponse est non. Et c'est pour ça que je trouve dommage que quand on s'attaque à un problème, et c'est un peu le problème, la critique qu'on peut faire à l'égard d'Emmanuel Macron, c'est beaucoup, beaucoup de bruit, beaucoup de réformes ou d'axes de communication, mais on ne va pas au fond. Et ce qui serait intéressant, c'est d'aller plus en profondeur dans les réformes, et notamment à la SNCF. Il ne s'attaque absolument pas au système des retraites, au régime spécial des retraites. Et quelque part, il ne permet pas à cette entreprise de se mettre en situation de compétitivité. Je pense à France Télécom, je pense à La Poste. Il y a d'autres entreprises en France qui ont fait des grosses réformes en profondeur pour justement s'ouvrir à la concurrence et être en situation de compétitivité. Pourquoi les précédents gouvernements et quinquennats ne l'ont pas fait, droite et gauche comprise ? Écoutez, c'est pour ça que ça m'a donné envie de faire de la politique. Voyez-vous, moi j'ai passé 20 ans dans l'entreprise privée, et je me dis qu'il faut regarder l'avenir et se dire qu'on a besoin encore de beaucoup de réformes dans notre pays. Et peut-être que vous faites de la politique autrement. C'est pour ça que je vous pose cette question, Virginie Calmes. Pourquoi est-ce si difficile ? Même si vous apportez des critiques, et elles sont sûrement bienvenues comme dans toute réforme, pourquoi c'est si difficile pour vous d'admettre que la réforme va dans le bon sens ? Je viens de vous le dire, Sonia McBrouk, je suis d'accord sur les deux points majeurs de la réforme. L'ouverture à la concurrence et la fin du régime des cheminots. Mais vous mettez combien de... Pourquoi ? Parce que là, aujourd'hui, la France est bloquée. Parce que nous voyons bien qu'au fond, on provoque des contestations qui sont plus ou moins justifiées. Et je trouve dommage de ne pas aller en profondeur dans la réforme et de probablement devoir y revenir, même si on a vu que le gouvernement poussait finalement le problème des retraites qui devaient être traitées en 2019 à plus tard. Il le retarde à 2020. Est-ce que ce sera fait ? Peut-être pas. Ou en tout cas, je peux vous le dire, on aura à nouveau des blocages en France. Et donc c'est dommage, quand on s'attaque à un dossier, de ne pas s'attaquer encore plus à ce dossier. Mais une fois encore, je ne renie pas ce que sont mes convictions. J'ai toujours été pour l'ouverture à la concurrence, mais à condition de mettre l'entreprise en situation de compétitivité. Il y a toujours eu des blocages, notamment sur cette réforme. Tout le monde cite l'exemple, la parenthèse de 1995, où Alain Juppé avait cette phrase « Droit dans ses potes ». D'ailleurs, on peut voir presque la même phrase avec Édouard Philippe. « J'assume, je ne reculerai pas ». Est-il son fils spirituel ? Ça, c'est autre chose. Mais il y a toujours eu des blocages en France. C'est presque la spécificité de chaque réforme. Oui, et je ne critique pas, une fois encore, le fait qu'on produise des blocages parce que quand on est dans l'action, il peut y avoir des réactions et des réactions négatives. En revanche, il faut bien regarder en profondeur. Est-ce qu'on traite les problèmes ? Une fois encore, les Français, ce qui leur importe, c'est de savoir si la SNCF demain sera mieux gérée, s'il y aura moins de retard, s'il y aura plus de modernisation. On va devoir s'exprimer, s'expliquer à la télévision. Bien sûr, s'il y aura une baisse des prix, l'ouverture à la concurrence, ça doit permettre ça normalement. Je citais France Télécom comme exemple d'une réforme réussie. Et ça a permis la baisse des prix pour les citoyens. Est-ce que la SNCF sera dans le même cas de figure ? Aujourd'hui, on voit bien que tant que le sujet de la dette, plus de 50 milliards qui pèse sur la SNCF, ou du déficit annuel et du coût même de fonctionnement, vous savez, un cheminot français coûte 27% de plus qu'un cheminot allemand. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Avec une productivité quasi égale en tous les cas en termes de fourniture de travail. Mais vous auriez été au pouvoir, aux manettes. Vous auriez repris la dette, Virginie Calmes, sans rien dire, sans négocier, sans broncher. Une fois encore, je pense qu'il faut s'attaquer au fond des choses. 27% de coût entre un cheminot français et un cheminot allemand. Donc c'est aussi à ça, c'est tout un processus de modernisation qui doit s'opérer, à la SNCF et ailleurs d'ailleurs. Mais on ne peut pas considérer qu'effectivement, il ne faut rien changer. C'est pour ça que je soutiendrai une réforme. Je dis simplement que là, bloquer le pays pour une réforme qui n'est pas aboutie, conduire un soin à d'autres blocages ultérieurs, si on s'attaque vraiment au problème de la compétitivité du régime de retraite, soit malheureusement à ne pas avoir traité en profondeur un sujet qui est très important parce qu'il y a des millions de Français qui, tous les jours, utilisent les services de la SNCF. Qui regarderont le président cette semaine à la télévision. Laurent Wauquiez a souvent dénoncé un président hors sol, un président des métropoles qui ne parlerait pas à la France profonde par opposition, s'il y a opposition. Emmanuel Macron va s'exprimer depuis un village de l'Orne, dans une émission, un journal qui est très regardé. Certains appellent le public France profonde ou France rurale par les retraités. C'est un bon choix ? Écoutez, je crois que les Français ne sont pas dupes et ne sont pas des imbéciles. Donc on voit bien la mise en scène, la communication, qui d'ailleurs est souvent très bonne du président de la République. Je me souviens quand Nicolas Sarkozy avait choisi le même format. Une fois encore, la communication est une chose. Et puis nous, nous avons aussi envie de nous intéresser au fond. La question que vous posez, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron est un technocrate, un peu déconnecté du quotidien des Français ? Moi, je trouve, depuis qu'il est au gouvernement, qu'il fait des bonnes choses, notamment dans sa communication, mais que quand on creuse, effectivement, il apparaît un peu déconnecté. Regardez le problème des classes qui sont fermées en territoires ruraux. Emmanuel Macron lui-même avait pris un engagement comme quoi les territoires ruraux ne seraient pas des variables d'ajustement. Finalement, on voit des fermetures de classes en territoires ruraux. Pareil pour les petites lignes SNCF. Est-ce qu'Emmanuel Macron s'adresse davantage ? Auquel le gouvernement a dit qu'il ne s'attaquerait pas. Vous ne croyez pas à la parole de l'État dans ce cas-là ? On a eu la même promesse, permettez-moi de vous le rappeler, pour les classes en maternelle et en primaire. Et on a bien vu qu'in fine, le gouvernement lui-même reconnaissait que près de 900 classes allaient être fermées dans les territoires ruraux. Les promesses politiques pas tenues, vous savez, ça a été depuis longtemps. Malheureusement, c'est ce qui fait que les Français boudent un peu la politique et déconsidèrent l'action politique. Et je pense que c'est dommage, nous avons besoin d'être clairs sur nos engagements et derrière de les tenir, d'être dans l'action et dans le concret. Moi, je crois au résultat. Mais je reste sur la connexion par rapport au pays, à la vie de tous les jours. La vie réelle, il est quand même allé loin, Laurent Wauquiez, pour décrire un Emmanuel Macron qui n'aurait pas un amour charnel de la France. Ça veut dire quoi ? Vous reprendriez cette expression ? Ça va loin, c'est-à-dire que le président ne ressent pas la France dans chacune de ses veines. Il se trouve qu'Emmanuel Macron nous a dit pendant la campagne qu'il n'y avait pas de culture française. Emmanuel Macron nous explique que l'Europe est un engagement très profond. Et je suis pro-européenne, mais on sent qu'il veut aller très loin et qu'il est même prêt à des transferts de souveraineté, à des listes transnationales. Il a échoué dans cette entreprise, mais il est assez fédéraliste dans son approche. Et c'est vrai qu'il est plutôt dans un concept de « start-up nation », comme il le dit lui-même, il le revendique, que dans un amour et une défense très fortes de l'identité française. « start-up nation » que vous avez connue à travers votre parcours. Vous ne reniez pas l'éloge, l'aude à l'entreprenariat, aux start-up et aux entreprises. Ça n'a rien à voir, chère Sonia Mabroque. Je viens de l'entreprise, j'ai été dirigeante de grandes entreprises comme de plus petites entreprises, y compris d'entreprises de petite taille. Je crois profondément à l'entreprenariat et je suis intimement convaincue qu'il faut restaurer beaucoup plus de liberté et enlever le poids qui pèse sur les acteurs économiques, notamment en termes de charges et en termes d'impôts. Mais Emmanuel Macron fait exactement le contraire. C'est tout le problème d'Emmanuel Macron, c'est son décalage entre son verbe, ses discours qui sont souvent très séduisants, et les faits. Il ne baisse pas la dépense publique d'un euro. Les acteurs économiques, vous savez, ils savent compter. Et qu'est-ce qui se passe ? Les charges sur les entreprises, l'impôt sur les sociétés continueront. Quand vous avez 55% du PIB en dépense publique et que vous ne baissez pas d'un iota la dépense publique, en fait, tout ça, c'est beaucoup de bruit, mais il n'y a pas de marge de manœuvre. Et la preuve, il a augmenté massivement la CSG, au détriment notamment des retraités. Et il s'en expliquera sur ce point qui est un point de participation. Oui, mais c'est bien ce qui fait notre différence, Sonia Mabouk. Moi, je suis une femme d'entreprise qui croit aux résultats, mais qui croit à une autre gestion de l'argent public. Et qui croit aussi à la parole donnée. Emmanuel Macron, quelle que soit la décision, elle a été prise sur l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes et dit qu'il y aurait évacuation, elle est en cours. Écoutez, là, vous venez de souligner un renoncement de plus, j'aurais tendance à dire, d'Emmanuel Macron, qui s'était engagé à la construction de Notre-Dame-des-Landes. Non, mais il nous a quand même dit, Emmanuel Macron, candidat, qu'il maintenait ce projet de construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. On a eu un abandon. C'est un abandon multiple. C'est un abandon de la démocratie. Il y a eu un référendum. C'est un retour d'État-des-Landes, là ? C'est un abandon, si, et j'y viens. C'est un abandon. Le verre est à moitié. Bien sûr, c'est un abandon de décision de justice. Il y a eu 179 décisions de justice favorables à la construction de Notre-Dame-des-Landes. Et puis, ça a été un abandon pendant longtemps de l'autorité de l'État, en laissant ces zadistes crier victoire. Combien de quinquennats on a laissé faire ? Oui, enfin, surtout depuis 2012, étant donné qu'avant, je vous rappelle qu'il n'y avait pas les décisions de justice qui permettaient, effectivement, la construction de cet aéroport. Donc, bien sûr que je ne peux que saluer. Aujourd'hui, j'aurais même tendance à dire, enfin ! Voilà. Et d'ailleurs, tout mon soutien va aux forces de l'ordre, parce que ça ne va pas être facile, parce qu'on a laissé s'installer, contre, je dirais, tous les principes de la République, des personnes sur des terrains qui ne leur appartiennent pas, en situation totalement illégale, et en permettant parfois de défier l'autorité de l'État. Et le ministre de l'Intérieur lui-même, on l'a vu, on se rappelle de ces images qui étaient troublantes. Virginie Calmel, votre livre s'intitule « J'assume ». C'est clair qu'en titre, ça veut dire que vous assumez tout, d'être passée, beaucoup le rappel, par « Armes et bagages » et Laurent Wauquiez. Vous assumez aussi l'orientation, avenir, politique, du projet que vous portez avec lui. Vous assumez une image que certains dénoncent aux caricatures comme opportunistes passant de l'un à l'autre ? Oui, alors, ça, c'est une gentille caricature, et j'essaie d'expliquer dans mon livre que moi, je n'ai pas changé de conviction ni d'idée. J'ai toujours été plutôt dans une approche très libérale dans le domaine économique et une volonté de restaurer l'État dans ses fonctions qui me semblent essentielles, c'est-à-dire les fonctions régaliennes, la sécurité, la police, la justice, la lutte contre l'immigration illégale, la lutte contre le communautarisme. C'est là que je voudrais que l'État mette l'essentiel de ses moyens et de ses réalisations, et qu'il, au contraire, prenne soin de libérer les énergies dans le domaine de l'économie en baissant les normes, baissant les réglementations et baissant la dépense publique pour baisser l'impôt. Ça, je n'ai pas changé. Ça ne m'a pas empêchée de soutenir Alain Juppé à la primaire, bien sûr, parce que je suis sa première adjointe à Bordeaux. Alors, vous connaissez qu'entre Alain Juppé, François Fillon, Laurent Wauquiez, on passe d'un spectre et avec un tableau, plusieurs nuances. On passe tout simplement aussi de l'engagement local à Bordeaux, en tant que première adjointe dans la ville où je suis née, à un engagement national. Il se trouve qu'Alain Juppé n'avait pas gagné la primaire et que moi, je suis restée surtout loyale et fidèle à ma famille politique. Cette famille politique, beaucoup l'ont trahi. Certains, d'ailleurs, l'ont trahi sans même en avoir les critiques. Et alors que moi, quand je reste loyale et fidèle à ma famille politique, on s'en étonne. Quant au projet de Laurent Wauquiez, vous savez, ce n'est pas le projet de Laurent Wauquiez, c'est le projet d'une famille politique présidée par Laurent Wauquiez, qui a été élue à 75% des suffrages. Oui, mais nous allons voir ce qu'il en est à l'issue des débats. Il ne faut pas, et vous l'avez très bien dit, vous avez parlé de la caricature de Laurent Wauquiez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond, c'est les idées, c'est d'aller en profondeur dans le projet et pas dans la caricature. Pour les défendre, Virginie Calmel, c'était de liste aux européennes ? Oui, ça dépendra de la ligne, car Sonia Maybrouck, ça dépend... Mais non, bien sûr que non. Je ne défends pas. Mais justement, de Sonia Maybrouck, je ne défendrai pas n'importe quelle ligne. Et cette ligne, elle n'est pas tranchée par Virginie Calmel, comme elle ne sera pas uniquement la ligne Laurent Wauquiez. Vous attendez la ligne pour savoir si vous serez candidate ? Écoutez, aujourd'hui, je considère que les hommes et les femmes qui porteront le projet européen, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. En revanche, ce dont je suis certaine, c'est que c'est par les idées, c'est par la vision politique, c'est par la force de nos convictions et de nos propositions que nous renaîtrons et que la droite existera. N'oubliez jamais que notre candidat, pour la première fois, n'a pas été qualifié au deuxième tour de la présidentielle et qu'Emmanuel Macron souhaiterait se retrouver seul face aux extrêmes. Si vous êtes tête de liste, vous allez retrouver quelqu'un que vous connaissez bien. Je ne sais pas. Alain Juppé, tête de liste, macroniste aux européennes. Il a déjà dit qu'il ne serait pas tête de liste et je vous rappelle qu'il ne cesse de le dire, mais beaucoup le font parler à sa place, qu'il ne souhaite plus d'engagement national. Il a confié que ce sera non, donc c'est non. Non, mais il ne souhaite plus s'engager au niveau national, il l'a dit et répété. Moi, je débute en politique, ça fait 4 ans et j'ai un engagement national dans la reconstruction de la famille de la droite aux côtés de Laurent Wauquiez et d'une équipe dans ce livre. J'assume, mais que suis-je allée faire dans cette galère ? Défendre vos idées, comme vous l'avez dit. Merci Virginie Calma, c'est de vos éditions. L'Observatoire, restez avec nous, c'est la fin de cette émission, mais évidemment l'information se poursuit.